Marc Écardi de Saint-Paul, membre de l'Académie depuis 1995, je l'ai présidé en 2021 et je suis président de la 5e section depuis 2016. Pur produit de la pluridisciplinarité des années 70, je suis juriste, politologue, angliciste et philosophe. J'ai été chercheur en Afrique du Sud, au Royaume Unis et aux États-Unis et j'ai été membre de comités de rédaction de publications dont Afrique contemporaine et géopolitique africaine. Spécialisé dans les relations des grandes puissances avec l'Afrique, j'ai publié une quinzaine d'ouvrages, contribué à des dizaines d'ouvrages collectifs ainsi qu'à d'autres nombreux articles. Intitulé « Enseignement, littérature, archéologie, beaux-arts », la 5e section est, comme les quatre autres, assez hétérogènes, ce qui est, compte tenu de mon parcours personnel, plutôt un atout. Nous pouvons tenter une classification des membres par discipline. Parmi les spécialistes de l'archéologie des beaux-arts, citons Henri Marchal, Stéphane Richemont, Claude Briand-Ponsard, Emmerick Zublénard, Marie Peng, Daniel LICF et Josette Rivalin. Les enseignants universitaires spécialisés dans les domaines de la littérature et de l'histoire sont également bien représentés. Gérard Dédéian, Guy Lavorel, Olivier de Bernon, Elisabeth Dufourc, Frédéric Gidrard et Samia Kassab-Charfi. Le reste des membres étant représentés par des journalistes comme Frédéric Pont, Patrick Porrestier ou Jean de la Guérivière et des militaires comme André Ronde, qui est d'ailleurs vice-président de cette section, et François Bélec. Il convient enfin de faire remarquer que la 5e section est celle dont les membres ont été les plus nombreux à présider l'Académie depuis 10 ans. Denis Fada, Jeanne-Marie Amatroze, Philippe Bonichon, Henri Marchal, moi-même en 2021, Hubert Loiseleur-Délonchamps en 2022. Ce qui signifie que 6 présidents sur 11 appartenant à la 5e section ont été à la tête de notre Académie depuis 2012. Les membres de la 5e section ont notamment contribué aux travaux de l'Académie. J'en rappellerai quelques-uns. Denis Fada a organisé les 90 ans de notre compagnie. Jeanne-Marie Amatroze a œuvré pendant 5 ans pour que le programme Grande Guerre soit un succès. Elle a également coordonné l'ouvrage consacré à l'Empire colonial français dans la Grande Guerre. Guy Lavorel a été la cheville ouvrière du dictionnaire académique sur les correspondants lexicaux en francophonie. En 2020, sous la présidence d'Henri Marchal, Claude Briand-Ponsard a organisé un voyage consacré aux sites archéologiques en Tunisie. En 2021, mon année de présidence a été majoritairement consacrée à la géopolitique. Et en septembre dernier, j'ai co-organisé la rencontre de la Somme avec l'Académie royale des sciences d'outre-mer de Belgique, ainsi que le colloque consacré à l'apport des missions chrétiennes, échange des connaissances avec l'Asie. Plusieurs membres de la section ont d'ailleurs participé à ce déplacement. Pour l'année du centenaire, la cinquième section a proposé deux séances. Une, le 17 juin, intitulée « Littérature et art des ponts entre les cultures » et une seconde, le 25 novembre, consacrée à « Architecture et archéologie, influences croisées entre Nord et Sud ». J'ajouterai que le projet de rapprochement avec l'Académie tunisienne est toujours à l'étude. Cependant, la situation locale ne milite pas pour que nous accélérions le processus. Nous avons également des projets de séances et de colloques pour 2023, mais il est beaucoup trop tôt pour les dévoiler à l'heure actuelle. De nombreuses personnalités ont été membres de la cinquième section depuis la création de l'Académie des sciences coloniales, puis de l'Académie des sciences d'outre-mer qui lui a succédé. Pendant la première période, il y eut beaucoup d'explorateurs qui étaient souvent en même temps journalistes ou militaires en activité, ou hommes politiques comme Louis de Laporte, Pierre Mille, Auguste Terrier, Jacques Ladray de la Charrière, ou encore des fonctionnaires comme Robert de Queix de Saint-Amour ou Robert de la Vignette, directeur de l'École de la France d'outre-mer. Pierre Bonnefond, ancien directeur de marchés tropicaux et méditerranéens, des gouverneurs des colonies comme Camille Guy, Gustave Julien, Léonce Lagarde et plus près de nous, Pierre Messmer, qui fut également Premier ministre et député. Un ministre de la Marine, puis député, Georges Lègue, Jacques Augarde et un ministre de la Coopération, également professeur de médecine, Bernard Debray. Je terminerai par Robert Cornevin, membre libre, qui fut secrétaire perpétuel de 1971 à 1988. C'était une véritable encyclopédie vivante pour tout ce qui concernait l'Afrique. Ses nombreux ouvrages de référence ont fait de lui un mentor pour des générations d'africanistes. Je lui suis tout particulièrement reconnaissant pour m'avoir fait connaître et apprécier l'Académie et pour tout ce qu'il lui a apporté.